Aujourd'hui, on fait une fiesta maracas. J'ai un maracas en traditionnel bois. Je l'ai aussi en plastique. Déjà, en entendant ces deux sons, votre enfant pourrait avoir des réactions. Celui qui est en bois est beaucoup plus plaisant. Celui en plastique est un peu agressant à l'oreille. Donc, si on continue avec des matériaux que vous pourriez faire des maracas à la maison, j'ai ici des bouteilles de yogourt buvables que vous pouvez remplir avec différents contenus. J'aime bien le sable. Très doux comme ça. Ici, c'est de la cannelle en bâton. Donc, on peut se servir aussi d'ingrédients qu'on a dans la cuisine. Ensuite, pourquoi pas quelque chose d'un petit peu plus lourd où votre enfant aura peut-être une réaction et qui, en même temps, est un jeu. Ce sont des billes. Alors, si je vous montre un petit peu tout ce que j'ai dans ces bouteilles-là, il y a du contenu de cuisine. Il y a du contenu de garage. Il y a du contenu de l'extérieur. À vous de vous amuser avec vos enfants et de leur faire découvrir comment ils pourraient faire des sons avec différentes choses dans leur environnement. Ensuite, vous pouvez aussi vous servir de couleurs. Donc, d'apprendre à vos enfants par le jeu, le son et les couleurs. Et on peut y aller aussi par les thématiques des chiffres. Donc, vous avez la possibilité de vous amuser avec vos enfants tout en leur apprenant des choses. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.